Dans le milieu du hip-hop et de la justice, on dit souvent que le karma rattrape, que ce soit dans la rue ou derrière les murs d'une prison. Kifidé, qui s'était fait discret depuis la mort tragique de Tupac, pourrait finalement en subir les conséquences. Il a failli échapper aux bras longs de la loi, mais certains pensent que son ego l'a peut-être conduit à sa perte parce qu'il s'égosillait en direct à la télévision, ce qui a finalement conduit à son arrestation. Quant à sa vie derrière les barreaux, c'est un tableau sombre que je ne peux que décrire, mais qui est loin d'être agréable. Prisons et Gang de Vegas. Du one, Kifidé Davis n'est peut-être pas un nom connu de tous, surtout si vous n'êtes pas un fan inconditionnel de Tupac, mais cela est sur le point de changer. Il a été arrêté le 29 septembre et, à l'heure actuelle, il risque de passer du temps derrière les barreaux. Il n'est peut-être pas le tireur désigné, mais les flics et les tribunaux le considèrent comme le chef du gang. Et au Nevada, on ne plaisante pas. Si vous aidez quelqu'un à commettre un crime, même un meurtre, vous risquez d'être inculpé. Dee en a même parlé dans des interviews et a même raconté toute l'histoire dans son livre, Compton Street Legend, paru en 2019. Il a carrément admis qu'il avait remis l'arme utilisée lors de cette fusillade. Vous voyez donc qu'il n'est pas vraiment un spectateur innocent lorsqu'il s'agit de ceux qui s'est passé la nuit où Tupac Shakur a été abattu. Permettez-moi de vous donner quelques informations. Il a perdu un frère dans une fusillade, un autre dans une leucémie en 1971, et son vélo dans les mains de gangsters. Et comme il venait d'une famille de six frères et six sœurs, vous pouvez imaginer que c'était la survie du plus fort. Il a donc probablement appris à être celui qui prend, et non celui qui est pris. C'est peut-être ce qui les a poussés, lui et son neveu Orlando Anderson, à K.A. Baby Lane, à prendre les choses en main cette nuit-là, à affronter leurs rivaux et à tuer Tupac Shakur dans la foulée. Lors d'une interview réalisée quelques mois avant son arrestation, il a parlé de sa première condamnation à l'âge de 20 ans et de son expérience de la prison. Étonnamment, il n'a pas trouvé la vie trop dure à l'intérieur, malgré les difficultés. Il a admis qu'il devrait décourager les gens d'aller en prison, mais son esprit vif et ses relations avec certains groupes ont rendu son séjour plus facile. En outre, il a admis que sa stature physique de grand gaillard l'a beaucoup protégé des brimades. Interrogé sur son arrivée en prison, Kifi D. a décrit la dureté du processus d'accueil, mais les choses ont tourné à son avantage, car moins de gens voulaient l'affronter. Peut-être a-t-il dit tout cela parce qu'il était encore un homme libre à l'époque. Mais les choses ont changé aujourd'hui, et lorsqu'il s'agit du bras long de la loi, il est un homme marqué, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Même Ice-T. a déclaré qu'il mourrait probablement derrière les barreaux, et que les propres déclarations de D. avaient facilité les poursuites à son encontre. Selon lui, il nomme tous les autres passagers de la voiture. Et maintenant, il est pratiquement mort. Il va passer le reste de sa vie en prison, de son propre chef. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un témoigne. Croyez-moi, vous ne voulez pas finir dans une prison de Las Vegas, surtout si vous avez des histoires de gang dans votre passé. Vous voulez savoir pourquoi ? L'ancien membre d'un gang, Ricky Killeen, a tout raconté sur ce qui se passe réellement dans les prisons, en particulier si vous êtes mêlé à une affaire de gang à Las Vegas. Ricky a brossé un tableau très clair de ses installations, qui se trouvent à environ 40 miles au nord de la ville, à Indian Springs, dans le Nevada. Il a parlé de ceux qu'ils appellent la garde fermée, un peu comme le niveau 5, mais ils ne l'appellent pas officiellement ainsi. Si vous avez passé du temps à l'intérieur comme ce type, vous devez savoir une chose, les agents correctionnels sont les patrons. Kifi en a probablement vu de toutes les couleurs. Ces agents pénitentiaires sont là pour vous donner des ordres et vous obliger à coller vos mains contre le mur pendant ce qui semble être une éternité. Il a parlé d'une fois où un co-détenu a eu des ennuis parce qu'il avait laissé tomber ses bras pendant l'exercice sur le mur. La punition consistait à raser les visages et les têtes, à plonger les détenus dans de la poudre d'épouillage, à prendre des photos d'identité et à les taquiner sur la possibilité d'obtenir une garde préventive. Davies est un homme noir fort, mais nous connaissons tous les clivages ratios qui existent en prison. Les Blancs, les Mexicains, les Noirs et d'autres groupes ont tous leur propre territoire qu'ils n'ont jamais envie de partager. Rick appartenait aux Arian Warriors et, au sein de cette hiérarchie complexe, son gang ne voyait pas les choses du même œil que les autres, ce qui ne représente qu'une fraction des problèmes auxquels ils sont confrontés chaque jour en prison. Normalement, dit-il, le processus d'intégration ou de séparation avec d'autres prisonniers, qui pourraient même appartenir à un gang rival, prend environ deux semaines et demie et ils examinent vos affiliations et ces tatouages révélateurs qui leur donnent un indice sur le gang avec lequel vous roulez. La plupart de ces prisonniers ne se souciaient pas d'être particulièrement prudents. Ils se jetaient sur tous ceux qui étaient une cible, surtout s'ils n'étaient pas membres d'un gang. Les brimades et les agressions à l'arme blanche étaient monnaie courante dans ces établissements et on pouvait assister à des agressions à l'arme blanche une ou deux fois par mois, souvent liées à la consommation de drogue à l'intérieur de la prison. À l'intérieur des murs de la prison, les tensions peuvent éclater même au sein d'une même race et les choses s'enveniment lorsqu'il s'agit de groupes ratios différents. Parfois, les CO n'ont pas d'autre choix que d'utiliser des balles de grenailles et de chevrotines, ce qui provoque une douleur et une peur intense parmi les détenus. Imaginez donc que vous soyez coincés dans un espace restreint avec quelqu'un comme Troy Kell, connu pour sa violence extrême. Ce n'est pas quelque chose que l'on choisirait volontiers, mais plutôt quelque chose que l'on prierait d'éviter à tout prix. L'incertitude ajoute une couche supplémentaire de stress et de peur dans un environnement déjà difficile. Lorsque Rick a parlé de Troy Kell, ce dernier était dans le couloir de la mort et avait carrément tué un autre détenu noir. Il a été filmé, ce qui n'a laissé aucune place au doute quant à la brutalité de l'attaque. Il s'est avéré que Kell avait été transféré dans l'Utah et qu'il risquait la peine de mort pour ses actes. Et c'est là que le bas blesse. Même ses condamnés à mort peuvent rester en contact avec le monde extérieur, en transmettant des messages, de la drogue et je ne sais quoi d'autre. Si Keefy se retrouve un jour dans cette situation, il faudra s'en méfier. Pour quelqu'un qui a fait partie des Aryan Warriors, un groupe aux idéologies très différentes de celles de la fraternité arienne, il est assez surprenant de constater que dans les prisons de Las Vegas, les divisions raciales étaient davantage liées à la politique et à l'appartenance à un groupe qu'à un racisme pur et simple. Il existait certaines restrictions, comme le fait de ne pas partager la nourriture ou une cellule avec une personne d'une autre race, mais ces règles relevaient davantage de la politique carcérale et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement, ce qui est probablement le CA pour d'autres gangs et d'autres affiliations. Et ce ne sont pas seulement les gangs blancs qui mènent la danse. Les gangs noirs comme le mob Piru Gang, le A-K-A East Side Mob ou le Insane Mob Gang ont verrouillé leur territoire. Comme il s'agit principalement d'un gang afro-américain basé à Compton, en Californie, dans l'East Side, leur territoire s'étend à l'est du Long Beach Bay LVD, au sud de la 105 Freeway, autour de Rosecranes Avenue et d'Atlantique Avenue. Mais vous savez comment sont les gangs. Ils s'installent où bon leur semble. Kifi sait certainement que le mob Piru Gang opère en différentes cliques et qu'ils s'en prendront à lui en prison et à l'extérieur s'il finit par s'en sortir libre. Ils se font appeler MOB, abréviation de Money Over Beaches, un nom que Tupac a rendu populaire. Dans les années 90, le gang a gagné en notoriété grâce à ses liens présumés avec Shug Knight et Death Row Records, connus pour embaucher des membres de gangs et d'anciens détenus pour assurer la sécurité. Le gang est soupçonné d'avoir reçu des fusils d'assaut, de grandes puissances grâce à ces relations. Ce qui a contribué à ces activités criminelles, notamment le trafic de drogue, les escroqueries à la carte de crédit et la distribution d'armes à feu. Plus tard, une importante opération de répression a eu lieu au cours d'une enquête de 7 mois appelée Opération Kill & Court, qui a abouti à l'arrestation de plus de 24 membres du gang et à la saisie de près de 18 armes à feu. Les autorités accusent le gang de terroriser le quartier par le trafic de drogue, les fusillades, les vols, les agressions et l'instauration d'un climat de peur. Le gang compte parmi ses alliés les Luder Park Pyrrhus, les Elm Street Pyrrhus et les Holy Hood Pyrrhus. Ils ont également des rivalités avec plusieurs autres gangs, mais les Southside Compton Crips sont des ennemis irréductibles. À la suite du meurtre de Tupac, les tensions ont éclaté entre les Compton Crips et les gangs rivaux, en particulier les Bloods, dans la région de Compton. Les Crips sont dangereux par eux-mêmes et c'est pourquoi la querelle dure depuis des années. Ils revendiquent leur territoire depuis Alondra, au nord, jusqu'à Greenleaf, au sud, et étendent leur influence entre Santa Fe, à l'ouest, et Long Beach BLVD, à l'est. Ce qui intrigue dans ce gang, c'est qu'il existe différentes générations, chacune ayant son propre nom et sa propre identité. La première génération, les OG, ou Original Gangsters, sont les pères fondateurs du gang et ils ont préparé le terrain pour la suite. Les Originals Baby Gangsters, ou OBG en abrégé. Ce sont les successeurs qui perpétuent l'héritage des OG. Les suivants, les troisièmes, sont les Baby Gangsters, dont le nom le plus connu est Orlando Baby Lane Anderson. Et Kiffy Day fait également partie de cette catégorie. Puis il y a le quatrième A.K.A., les Originals Tiny Gangsters, ou OTGS en abrégé, qui sont suivis par les Tiny Gangsters. Il ne s'agit pas seulement de noms, mais aussi de différentes époques et de différents chapitres de leur histoire, chaque génération laissant sa marque sur les South Side Compton Crips. Tout comme Kiffy Day, qui a dit ouvertement qu'Anderson s'était penché, avait baissé la vitre et avait tiré les coups de feu mortels. Pourquoi Kiffy Day est une cible pour les Bloods ? L'une des raisons pour lesquelles Kiffy Day ne peut être exempté de la mort de Tupac est qu'il était dans le coup depuis le début. Il savait comment tout s'est passé. En juillet 1996, Anderson et sa bande ont eu une altercation au centre commercial de Lakewood, où ils se sont attaqués à Trevon Lane, qui travaillait pour Death Row Records, et ont essayé de lui arracher son médaillon Death Row. La rumeur courait que ces médaillons étaient mis à prix par leurs rivaux, les Compton Crips, le gang avec lequel Anderson roulait. Shug, Pack et le reste de l'équipe de Death Row sont devenus fous de rage à la suite de cette épreuve. Les choses étaient sur le point de prendre une tournure sauvage le 7 septembre 1996, juste après le combat entre Bruce Seldon et Mike Tyson. Lane aperçoit par hasard Anderson sans ses hommes au MGM Grand de Las Vegas. Il n'a pas perdu de temps et a dit à Pack et à l'équipe qu'Anderson était le type qui lui avait volé son médaillon. Pack a alors pris la tête de l'équipe et s'est précipité sur Anderson pour le frapper avec fureur. Anderson s'est fait tabasser et a été attaqué par 5 gars sans que personne ne le soutienne. La bagarre s'est déroulée 3 heures avant que Tupac ne soit abattu. Keefy Day venait d'être informé que son neveu, Anderson, se faisait sauter par des gars de Death Row au casino. Furieux, ils n'ont pas perdu de temps et se sont précipités à sa recherche. Ils l'ont repéré à l'intérieur du MGM Grand, un peu amoché mais en bonne santé. Anderson explique que des gars du Death Row se sont précipités sur lui, dont celui de l'incident du Lakewood Mall, Trevon Lane. Les Crips de la côte Est ont proposé de les accompagner, mais l'équipe de Keefy a décidé de se débrouiller seul. Dee n'arrivait pas à croire que les mêmes gars de Death Row qu'ils avaient tédé s'étaient retournés contre eux. Puffy lui avait même parlé de régler leurs problèmes. C'était donc une double trahison. De plus, Shug devait encore de l'argent à Bossman, qui ne répondait plus à ses appels. C'était le troisième coup pour Shug. Keefy et son équipe savaient où les gars de Death Row allaient se trouver. Le club 662, la boîte de nuit de Shug. Et comme ils disposaient d'informations privilégiées de la part de certains de leurs contacts à Vegas, ils ont décidé de se rendre au club 662. C'était une affaire personnelle et non plus seulement professionnelle. Ils étaient venus à Vegas pour s'amuser, mais après ce qui était arrivé à Anderson, c'était devenu une toute autre affaire. D'autant plus que Sean Combs, A-K-A-Poof Daddy, avait déposé une plainte d'un million de dollars contre Pac et Shug Knight à la suite de l'affaire de rap très médiatisée qui l'opposait à Biggie. Alors qu'ils attendent leur voiture, Zip Martin, un joueur new-yorkais de premier plan, appelle Keefy. Foxy Brown l'accompagne. Zip a ouvert un compartiment, en a sorti un glock et l'a remis à Keefy. Il a caché l'arme et les a regardés partir. Ils se sont arrêtés sur le parking arrière du club 662 où les VIP et les talents sont entrés avec un plan en tête pour confronter Shug et exiger une explication pour l'attaque sur son neveu. C'était ironique car il avait vu Shug à Las Vegas la veille du combat. Ils avaient échangé des plaisanteries se reconnaissant l'un l'autre comme des acteurs majeurs de leurs jeux respectifs et tous deux répondaient au même patron, Boss Man. Keefy pensait que si Shug avait des problèmes avec Southside, il aurait pu les régler lors de leur rencontre la veille. Au lieu de cela, lui et sa bande lui avaient manqué de respect en battant brutalement son neveu. Un incident qui avait été filmé et vu dans le monde entier. Cependant, Keefy savait que cette approche ne suffirait peut-être pas à résoudre la situation. Bien entendu, il disposait d'une équipe bien préparée avec trois véhicules et trois à quatre personnes dans chacun d'eux, prêtes à prendre des mesures plus agressives si nécessaire. Il s'agit de jeunes gens qui ont acquis leur intelligence de la rue grâce à leur expérience et qui sont prêts à se protéger à n'importe quel prix. Leur mentalité était claire, c'était eux ou nous et ils n'allaient pas à être les perdants. Alors qu'ils attendaient sur le parking arrière du club 662, la tension était palpable. Personne n'a bu, personne n'a fumé d'herbe, personne n'a écouté de musique. Il n'y avait que des respirations et des battements de cœur. Tous ont compris la gravité de la situation. Mais comme Shug et son équipe ne se sont pas montrés ce soir-là après une heure et demie, Keefy a décidé qu'il était temps de partir. Il a donc appelé son équipe et, l'un après l'autre, ils ont lentement quitté le parking. L'équipe de Keefy sait comment gérer les affaires le moment venu, mais elle sait aussi comment s'amuser. Leur prochaine étape est le Carriage House, un hôtel où ils ont loué des chambres pour passer une soirée décontractée. Avant d'arriver à destination, ils sont passés par le Liquor Barn. Pendant le trajet jusqu'au magasin d'alcool, les gars étaient assez inquiets à l'idée que Shug puisse utiliser ses relations avec la police pour se venger s'ils poursuivaient à leur plan d'action. Si Ray, un vendeur de premier plan qui deviendra plus tard un informateur, se trouvait dans la camionnette avec son cousin, Trey et Big Mitch de la Black Mafia Family de Détroit. Alors qu'ils embarquaient au Liquor Barn, Dee s'est installé sur le siège passager avant d'une Cadillac, sachant que les gars dans la voiture n'avaient pas l'air de vouloir reculer devant une confrontation potentielle. Sur le siège arrière, il avait toujours le Glock que Zip lui avait donné, prêt à faire face à toute éventualité. Terrence Brown, A-K-A Bubble Up était au volant, Anderson et Deandre Smith, A-K-A Freaky à l'arrière. Alors qu'ils se dirigeaient vers la Carriage House, les deux autres véhicules se sont retrouvés coincés à un feu rouge, mais le groupe de Dee n'a pas attendu. Il a continué à rouler. Quelques rues plus loin, ils s'arrêtent à un feu rouge et, à leur grande surprise, l'équipe de Death Row tourne au coin de la rue. Tupac était suspendu à la fenêtre de la BMW noire et élégante. Toutes les têtes dans le véhicule de Keefy se sont rapidement tournées lorsqu'ils ont réalisé que leurs adversaires se trouvaient juste devant eux, probablement à cause des nombreux fans qui criaient le nom de Pac. Ils ont dit à Bubble Up de faire demi-tour. Il l'a fait et s'est positionné derrière la longue file de voiture. Piégé dans la circulation, le groupe de Dee passa lentement devant la file de véhicules de luxe jusqu'à ce qu'il atteigne la voiture de tête où se trouvait sa cible. Dans un moment qui ressemblait à un face-à-face tendu, Dee et Shug se sont regardés dans les yeux. Aucun mot n'a été échangé et ils ont tous deux compris qu'il était inutile de parler. La tension était palpable et l'expression de Shug montrait qu'il savait que le danger était imminent. En l'espace de quelques secondes, la situation s'est considérablement aggravée. Tupac, dans un mouvement soudain et erratique, a passé la main sous son siège et a sorti une arme à feu et l'un des associés de Dee, sur le siège arrière, a saisi le Glock et a riposté, transformant la confrontation en un échange frénétique de coups de feu. Le premier coup de feu a touché la tête de Shug et pendant un instant, il a semblé qu'il était peut-être mort. Des histoires circulaient selon lesquelles Shug avait utilisé Pac comme bouclier pendant la fusillade. Mais Dee a dit que c'était des conneries car Knight était déjà blessé puisqu'il avait été le premier à être touché. Alors que les balles continuèrent de fuser, Dee s'est sagement baissé pour éviter d'être touché à son tour. Pac a été touché quatre fois. Lorsque les tirs ont enfin cessé, ils se sont empressés de sortir de là. Ils ont remarqué qu'une Chrysler blanche avec des jeunes femmes à l'intérieur les suivaient, mais leur vitre a été rapidement détruite, ce qui les a obligés à s'arrêter. Fait intéressant, malgré leur réputation de dur à cuire, aucun des membres de l'équipe de Pac n'a tenté de s'en prendre à eux. Des coups de feu ont été tirés dans les deux sens. Dee se demande pourquoi la police de Vegas n'a pas vérifié si les mains de Tupac étaient brûlées par la poudre afin de déterminer s'il avait tiré avec une arme. Leur voiture était criblée d'un pacte de balle et il ne croyait pas que Pac était un ange. Après tout, il avait déjà tiré sur des flics qui n'étaient pas en service à Atlanta et il n'avait donc pas peur de tirer en CA de besoin. De plus, lorsqu'ils sont arrivés sur place, Pac devait savoir que la personne qu'ils avaient sauté dans le casino était un creep du Southside et il devait donc être sur le qui-vive. Malgré le chaos, aucun membre de l'équipe de Kifidé n'avait été touché, même si certains avaient des fragments et du verre dans les cheveux. Le strip de Las Vegas était en ébullition alors que les voitures de police et les ambulances se précipitaient sur les lieux. Ils savaient que l'équipe de Death Row et la police seraient à l'affût de la voiture qu'ils conduisaient. Ils ont donc pris la décision rapide de l'abandonner et se sont rendus en toute hâte de l'autre côté du Las Vegas Boulevard. Alors qu'ils atteignaient le séparateur central, le feu de circulation était rouge et ils ont vu deux ambulances passer à toute allure, sirènes hurlantes. La première ambulance transportait Pac avec des médecins qui s'efforçaient de lui prodiguer des soins. Non loin derrière, une deuxième ambulance transportait Shug. L'histoire raconte que Tupac a succombé à ses blessures six jours plus tard et qu'il est mort le 13 septembre 1996. Au début, des soupçons pèsent sur l'implication d'Anderson mais les preuves ne sont pas suffisantes pour prouver son rôle direct dans l'assassinat de Pac. L'enquête a connu plusieurs rebondissements mais Anderson a finalement été écarté des suspects après un bref entretien. La morale de l'histoire, selon Kifidé, est claire. Il ne faut pas se frotter au vrai gangster. C'est un mode de vie impitoyable qu'il a vécu pendant la majeure partie de sa vie. Si certains rappeurs gangsters peuvent en faire une histoire d'amour, la réalité, comme il le savait bien, était loin d'être glamour et cette vie avait rebondi pour s'acharner sur lui. Mob Pirubloods versus Southside Compton Crips Après l'épisode de Vegas, Kifi et son équipe sont retournés faire la fête tandis que C. Ray a continué à faire la fête au MGM Grand. Lorsque Ray a eu vent de ce qui s'était passé, il s'est empressé de retourner à la Carriage House. Personne n'a parlé de l'incident de Vegas. Ils ont récupéré leur Cadillac mais ont constaté que l'arme qu'ils avaient cachée sous un pneu n'était plus là. Ils sont donc rentrés à Compton en silence. A la suite de tout cela, Dee s'irrita de voir MTV mentionner continuellement son nom à propos de l'état de santé de Tupac. Il soupçonne alors Shug Knight d'être à l'origine de cette information puisqu'ils sont rivaux. Au cours de cette même journée mouvementée, il a été confronté à la réalité par le petit frère de son copain de drogue colombien. L'ILJC, ce dernier, s'inquiétait des mouvements risqués de Keef dans leur trafic de drogue qui se chiffrent en millions de dollars. Lorsque l'ILJC s'est séparé pour éviter les ennuis, les rentrées d'argent de Keef ID en ont pris un coup. Et pour ne rien arranger, le quartier est devenu une zone de guerre après qu'un chef de gang a été abattu de 7 balles dans un magasin local. Dee a dû demander aux membres de son gang de s'occuper des gangs rivaux, ce qui a provoqué une guerre des gangs brutales qui a duré un mois entier. Lorsque l'agitation dans le quartier a atteint son paroxysme, le gang s'en est même pris à Shug Knight, furieux de son rôle dans l'agression d'Anderson. Ils l'ont cherché, surveillant ses moindres faits et gestes, épuisant dans les registres de la compagnie de téléphone, DMV, etc. pour trouver sa nouvelle adresse. Ils ont réussi à déguiser un de leurs hommes en livreur UPS et un autre en flic. Mais à la suite d'une tragique confusion, le voisin innocent de Sir Ray a été tué. Cela l'a tellement ébranlé qu'il a dénoncé les flics, devenant un informateur et parlant d'une prime de 100 000 dollars que Shug avait mise sur leur tête. Mais Kifi a dit qu'il n'avait pas peur. Selon lui, il aurait fait tomber Shug gratuitement, juste pour montrer sa crédibilité dans la rue et que Shug ne s'occupait que de maisons de disques et d'autres choses. Plus tard, le FBA a fait irruption chez eux. Ils ont arrêté plusieurs personnes, mais Kifi s'en est sorti de justesse grâce à un voisin qui l'a prévenu de la descente de police. Lors d'une autre rencontre tendue, lui et son neveu Anderson ont croisé le maire de Compton et un conseiller municipal à E. Hop, tous deux liés d'une manière ou d'une autre à Shug Knight. La tension est palpable à Compton où les loyautés et les rivalités influent sur tous les aspects de la vie de la communauté. À l'approche du procès de Shug Knight, Anderson, qui était accompagné de son avocat Edi Fall, a appelé son oncle de toute urgence. Il avait besoin d'armes. Et vite. Kifi D et The Reaper se sont donc précipités au bureau d'Edi Fall pour se retrouver dans une pièce avec les flics de Compton et Shug lui-même. La demande d'Anderson prend soudain tout son sens. Ils sont prêts à tout. Ils voulaient qu'Anderson témoigne que Shug ne l'avait pas attaqué cette nuit-là au casino. Et ils lui ont offert 60 000 dollars pour cela. Bien qu'Anderson ait accepté, le juge a considéré que Shug avait participé à l'agression. Les tensions entre les deux groupes n'ont pas disparu pour autant. Les choses sont devenues encore plus folles lorsqu'ils ont décidé de se venger de Bad Boy Entertainment. Les autorités fédérales se sont montrées très sévères. Un assistant du procureur voulant les inculper en vertu du Continuing Criminal Enterprise Statute CCE et affirmant qu'ils ne devraient pas être libérés sous caution. Cela a changé la donne et Dee et son équipe se sont retrouvés dans une situation juridique délicate. Il a rapidement découvert qu'il serait le premier à être inculpé. Pour ne rien arranger, le lendemain matin, il reçoit une nouvelle dévastatrice. Sa grand-mère, qui avait été comme une mère pour lui après le décès de sa propre mère, était morte. Il a donc décidé d'appeler son neveu. Il devait parler de la mort de sa grand-mère et aussi d'affaires de rue qui n'avaient pas été réglées. Anderson a essayé de le réconforter, mais les choses ont empiré. Le jour même, alors que Dee s'occupait des avocats et d'autres choses, l'aumônier est revenu avec d'autres mauvaises nouvelles. Anderson avait été tué. Il était sorti avec son ami Michael Reed Doru pour manger un hamburger. Puis, ils avaient rencontré un certain Michael Stone et son neveu, Jerry, dans une station de lavage de voiture de l'autre côté de l'intersection. Reed et lui ont eu une vive confrontation avec Michael Stone et son neveu au sujet d'une dette d'argent. Une fusillade a éclaté et les quatre hommes ont été tués par balles. Anderson a tenté de se mettre à l'abri avec Doru, mais il s'est évanoui sur le chemin de l'hôpital où il est mort. C'est un coup de poing dans le ventre pour Keithy D qui n'arrive pas à y croire. Deux des personnes les plus proches de lui ont disparu le même jour, le 29 mai 1998. Les rivalités entre les Pyrus et les Crips n'allaient pas s'arrêter là. La guerre des gangs a également englouti Notorious B.I.G. Et, en 2003, une femme innocente qui était assise à l'extérieur d'un établissement des Crips a été soupçonnée d'être un membre d'un gang rival et a été abattue d'une balle dans la tête par Robert Maxfield à K.A. Baby Spank. Il s'agissait de Yétun de Price, mère de trois enfants et sœur aînée de Serena et Venus Williams. Elle n'était peut-être pas membre d'un gang, mais son petit ami, Roland Wormley, l'était. C'était un membre des Mac Mafia Crips avec lequel les Southside Compton Crips s'étaient déjà battus par le passé. Il était donc évident qu'ils en avaient après lui. Aaron Michael Hammer était le deuxième complice de ce meurtre inutile, mais là encore, elle n'était qu'une victime dans leur jeu. Il existe de nombreux exemples de querelles entre gangs qui s'étendent de la rue à la prison. Par exemple, si vous regardez le conflit de longue date, entre des haut blocs et les gangsters disciples, prison ou pas prison, c'est un bras de fer. Mais le fait est que la vie en prison peut être folle et qu'il faut parfois faire preuve d'intelligence pour survivre. King Von, le gangster coriace de Chicago, s'est retrouvé dans des situations assez intenses derrière les barreaux. Dans l'une des vidéos mises en ligne, on voit Von se battre avec d'autres détenus. Une vidéo le montre même en train de se battre avec un autre gars, les poings battant l'air jusqu'à ce qu'il soit neutralisé. C'est typique d'une prison, n'est-ce pas ? Des bagarres y éclatent tout le temps, se transformant parfois en véritables émeutes que les gardiens sont obligés d'interrompre. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention des gens, c'est la façon dont Von a réussi à se défaire de ses menottes dans une autre vidéo et à attaquer un détenu. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Même les gardiens ne savaient plus où donner de la tête car ils jouaient bien le jeu. Il s'avère que le détenu qui l'a attaqué avait un tatouage irrespectueux de Ella Capone, un rappeur lié à l'île d'Urk. Ce genre de choses ne peut pas se produire en prison, surtout avec les rivalités entre gangs. Lorsque la rivalité entre Oblock et Fourkiller Team ou Fourkate a commencé, il s'agissait simplement pour King Von de dénigrer la musique de NBA et d'avoir quelque chose à voir avec l'ex de Young Boy. Évidemment, Quando Rondo n'était pas d'accord et la situation a dégénéré. Malgré la mort de Von, cela n'a pas empêché le conflit et les critiques de se poursuivre. Mais il n'y a pas que Von. D'autres rappeurs comme Casanova, Kodak Black et Money Sign Swede se sont également retrouvés dans des bagarres derrière les barreaux. Casanova a même été blessé au visage par un autre détenu. Outre les mouvements légendaires de King Von en prison, une autre raison pour laquelle Keith Idé devrait s'accrocher à Cepod Scripts de Canton est qu'il ne doit pas finir comme Swede qui a été retrouvé mort dans le Correctional Training Facility de soldades et dans un endroit différent de sa cellule. Vers 21h55 ce soir-là, lors de leur comptage habituel, les gardiens se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. Swede, qui était un personnage important, était introuvable dans sa cellule. Ils se sont donc mis à le chercher comme des fous. Ils l'ont trouvé dans la douche, entre autres. Vous savez, c'est le pire endroit pour ce genre de choses parce que vous êtes pratiquement sans défense. Il avait un coup de couteau dans le cou, comme l'a confirmé son avocat, Nicolas Rosenberg. Ils ont essayé de le sauver et ont appelé les services d'urgence, mais il était trop tard. Ses adversaires avaient gagné et Monet Sain Swede était déjà mort. Mais pourquoi Swede se trouvait-il dans un endroit où il n'aurait pas dû se trouver ? Pourquoi ce célèbre rappeur se trouvait-il dans la population carcérale générale ? Les détenus se grattèrent la tête, se demandant pourquoi il n'était pas dans une cour à besoins sensibles, c'est-à-dire un endroit réservé aux personnes ayant des problèmes de sécurité. Vous vous souvenez de cette folle querelle entre WeFN et YSL qui a commencé lorsque Big Nut a été abattu lors d'une fusillade en 2015 ? Des membres du gang WeDFN ont publié une vidéo sur Internet dans laquelle un détenu censé être de YSL était torturé. Il l'avait attaché près des toilettes, la bouche couverte et il criait à l'agonie à chaque coup de poing. Pour couronner le tout, ils ont même essayé de lui arracher le tatouage YSL Crew avec un rasoir. C'est vous dire à quel point Sega pouvait être extrême avec des rivaux trouvés n'importe où. Tout cela montre qu'en fin de compte, Kifidi pourrait n'avoir que deux choix en prison, se raccrocher à ses potes Cripps ou demander à être placé en isolement s'il doit survivre à sa peine lorsqu'elle sera prononcée. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les CA, la route sera difficile pour lui, surtout après avoir passé 27 ans en dehors du jeu. Cliquez sur les cartes à l'écran pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada